Chapitre 8 Ces récits firent une impression profonde dans mon esprit. Le courage est une des plus grandes séductions de l'homme sur la femme. Est-ce à cause de notre faiblesse et parce que, ne pouvant rien par nous-mêmes, il nous faut éternellement un appui ? Aussi, quelque chose que l'on eut dit au désavantage du conte Horace, le seul souvenir qui resta dans mon esprit fut celui de cette double chasse, à l'une desquelles j'avais assisté. Cependant, ce n'était pas sans terreur que je pensais à ce sang-froid terrible auquel Paul devait la vie. Combien de combats terribles s'étaient passés dans ce cœur avant que la volonté fût arrivée à comprimer à ce point ses pulsations ? Et un bien long qu'incendie avait dû dévorer cette âme, avant que sa flamme ne devînt toute cendre et que sa lave ne se changeât en glace. Le grand malheur de notre époque est la recherche du romanesque et le mépris du simple. Plus la société se dépoétise, plus les imaginations actives demandent cet extraordinaire, qui tous les jours disparaît du monde pour se réfugier au théâtre ou dans les romans. De là, cet intérêt fascinateur qu'exercent, surtout ceux qui les entourent, les caractères exceptionnels. Vous ne vous étonnerez donc pas que l'image du comte Horace, s'offrant à l'esprit d'une jeune fille entourée de ce prestige, soit restée dans son imagination, où si peu d'événements avaient encore laissé leur trace. Aussi, lorsque, quelques jours après la scène que je viens de vous raconter, nous vîmes arriver deux cavaliers par la grande allée du château, et qu'on annonça M. Paul de Lucienne et M. le comte Horace de Beuzeval, pour la première fois de ma vie, je sentis mon cœur battre à un nom. Un nuage me passa sur les yeux, et je me levai avec l'intention de fuir. Ma mère me retint, ces messieurs entrèrent. Je ne sais ce que je leur dis d'abord, mais certes je dus paraître bien timide et bien gauche, car, lorsque je levai les yeux, ceux du comte Horace étaient fixés sur moi avec une expression étrange et que je n'oublierai jamais. Cependant, peu à peu, j'écartais cette préoccupation, et je redevins moi-même. Alors, je pus le regarder et l'écouter, comme si je regardais et j'écoutais Paul. Je lui retrouvais la même figure, impassible, le même regard fixe et profond, qui m'avait tant impressionné, et de plus une voix douce, qui, comme ses mains et ses pieds, paraissait bien plus appartenir à une femme qu'à un homme. Cependant, lorsqu'il s'animait, cette voix prenait une puissance qui semblait incompatible avec les premiers sons qu'elle avait proférés. Paul, en ami reconnaissant, avait mis la conversation sur un sujet propre à faire valoir le comte. Il parla de ses voyages. Le comte hésita un instant à se laisser entraîner à cette séduction d'amour propre. On eût dit qu'il craignait de s'emparer de la conversation et de substituer le moi aux généralités banales des premières entrevues. Mais bientôt, le souvenir des lieux parcourus se présenta à sa mémoire. La vie pittoresque des contrées sauvages entra en lutte avec l'existence monotone des pays civilisés et déborda sur elle. Le comte se retrouva tout entier au milieu de la végétation luxuriante de l'Inde et des aspects merveilleux des Maldives. Il nous raconta ses courses dans le golfe du Bengale, ses combats avec les pirates malais. Il se laissa emporter à la peinture brillante de cette vie animée où chaque heure apporte une émotion à l'esprit ou au cœur. Il fit passer sous nos yeux les phases tout entières de cette existence primitive où l'homme, dans sa liberté et dans sa force, étant, selon qu'il veut l'être, esclave ou roi, n'a de lien que son caprice, de borne que l'horizon et lorsqu'il étouffe sur la terre, déploie les voiles de ses vaisseaux comme les ailes d'un aigle et va demander à l'océan la solitude et l'immensité. Puis il retomba d'un seul bond au milieu de notre société usée où tout est mesquin, crime et vertu, où tout est factice, visage et âme, où, esclaves emprisonnés dans les lois, captifs, garrotés dans les convenances, il y a pour chaque heure du jour de petits devoirs à accomplir. Pour chaque partie de la matinée, des formes d'habits et des couleurs de gants à adopter. Et cela sous peine de ridicule, c'est-à-dire de mort. Car le ridicule, en France, tâche un nom plus cruellement que ne le fait la boue ou le sang. Je ne vous dirai pas ce qu'il y avait d'éloquence amère, ironique et mordante contre notre société dans cette sortie du conte. C'était véritablement, au blasphème près, une de ces créations de poètes, Manfred ou Karl Moor. C'était une de ces organisations orageuses se débattant au milieu des plates et communes exigences de notre société. C'était le génie aux prises avec le monde et qui, vainement enveloppés dans ses lois, ses convenances et ses habitudes, les emportent avec lui, comme un lion ferait de misérables fils étendus pour un renard ou pour un loup. J'écoutais cette philosophie terrible comme j'aurais lu une page de Byron ou de Goethe. C'était la même énergie de pensée, rehaussée de toute la puissance de l'expression. Alors, cette figure si impassible avait jeté son masque de glace. Elle s'animait à la flamme du cœur et ses yeux lançaient des éclairs. Alors, cette voix si douce prenait successivement des accents éclatants et sombres. Puis, tout à coup, enthousiasme ou amertume, espérance ou mépris, poésie ou matière, tout cela se fondait dans un sourire comme je n'en avais point vu encore et qui contenait à lui seul plus de désespoir et de dédain que n'aurait pu le faire le sanglot le plus douloureux. Après une visite d'une heure, Paul et le comte nous quittèrent. Lorsqu'ils furent sortis, nous nous regardâmes un instant, ma mère et moi, en silence et je me sentis le cœur soulagé d'une oppression énorme. La présence de cet homme me pesait comme celle de Méphistophélès à Marguerite. L'impression qu'il avait produite sur moi était si visible que ma mère se mit à le dédain défendre sans que je l'attaquasse. Depuis longtemps, elle avait entendu parler du comte et comme sur tous les hommes remarquables, le monde émettait sur lui les jugements les plus opposés. Ma mère, au reste, le regardait d'un point de vue complètement différent du mien. Tous ces sophismes émis si hardiment par le comte lui paraissaient un jeu d'esprit et voilà tout. Une espèce de médisance contre la société, comme tous les jours on en dit contre les individus, ma mère ne le mettait donc ni si haut ni si bas que je le faisais intérieurement. Il en résulta que cette différence d'opinion que je ne voulais pas combattre me détermina à paraître ne plus m'occuper de lui. Au bout de dix minutes, je prétextais un léger mal de tête et je descendis dans le parc. Là, rien ne vint distraire mon esprit de sa préoccupation et je n'avais pas fait sans pas que je fus forcée de m'avouer à moi-même que je n'avais pas voulu parler du comte afin de mieux penser à lui. Cette conviction m'effraya. Je n'aimais pas le comte cependant car, à l'annonce de sa présence, mon cœur eut certes plutôt battu de crainte que de joie. Pourtant, je ne le craignais pas non plus ou logiquement je ne devais pas le craindre car enfin, en quoi pouvait-il influer sur ma destinée. Je l'avais vu une fois par hasard, une seconde fois par politesse. Je ne le reverrai peut-être jamais. Avec son caractère aventureux et son goût des voyages, il pouvait quitter la France d'un moment à l'autre. Alors, son passage dans ma vie était une apparition, un rêve et voilà tout. Quinze jours, un mois, un an écoulé, je l'oublierai. En attendant, lorsque la cloche du dîner retentit, elle me surprit au milieu des mêmes pensées et me fit tressaillir de sonner si vite. Les heures avaient passé comme des minutes. En rentrant au salon, ma mère me remit une invitation de la comtesse M qui était restée à Paris malgré l'été et qui donnait, à propos de l'anniversaire de la naissance de sa fille, une grande soirée, moitié dansante, moitié musicale. Ma mère, toujours excellente pour moi, voulait me consulter avant de répondre. J'acceptais avec empressement. C'était une distraction puissante à l'idée qui m'obsédait. En effet, nous n'avions que trois jours pour nous préparer et ces trois jours suffisaient si strictement au préparatif du bal qu'il était évident que le souvenir du comte se perdrait ou du moins s'éloignerait dans les préoccupations si importantes de la toilette. De mon côté, je fis tout ce que je pus pour arriver à ce résultat. Je parlais de cette soirée avec une ardeur que ne m'avait jamais vu ma mère. Je demandais à revenir le même soir à Paris, sous prétexte que nous avions à peine le temps de commander nos robes et nos fleurs. Mais en effet, parce que le changement de lieu devait, il me le semblait du moins, m'aider encore dans ma lutte contre mes souvenirs. Ma mère céda à toutes mes fantaisies avec sa bonté ordinaire. Après le dîner, nous partîmes. Je ne m'étais pas trompé. Les soins que je fus obligé de donner au préparatif de cette soirée, un reste de cette insouciance joyeuse de jeune fille que je n'avais pas perdue encore, l'espoir d'un bal dans une saison où il y en a si peu, firent diversion à mes terreurs insensées et éloignèrent momentanément le fantôme qui me poursuivait. Le jour désiré arriva enfin. Il s'écoula pour moi dans une espèce de fièvre d'activité que ma mère ne m'avait jamais connue. Elle était toute heureuse de la joie que je me promettais. Pauvre mère ! Dix heures sonnèrent. J'étais prête depuis vingt minutes. Je ne sais comment cela s'était fait. Moi, toujours en retard, c'était moi qui, ce soir-là, attendais ma mère. Nous partîmes enfin. Presque toute notre société d'hiver était revenue comme nous à Paris pour cette fête. Je retrouvais mes amis de pension, mes danseurs d'habitude et jusqu'à ce plaisir vif et joyeux de jeune fille qui, depuis un an ou deux déjà, commençait à s'amortir. Il y avait un monde fou dans les salons de danse. Pendant un moment de repos, la comtesse M me prit par le bras et pour fuir la chaleur étouffante qu'il faisait, m'emmena dans les chambres de jeu. C'était en même temps une inspection curieuse à faire. Toutes les célébrités artistiques, littéraires et politiques de l'époque étaient là. J'en connaissais beaucoup déjà, mais cependant quelques-unes encore m'étaient étrangères. Madame M me les nommait avec une complaisance charmante, accompagnant chaque nom d'un commentaire que lui eut souvent envié le plus spirituel feuilletoniste. quand, tout à coup, en entrant dans un salon, je tressaillis en laissant échapper malgré moi ces mots. Le comte Horace ! Eh bien oui, le comte Horace ! me dit Madame M en souriant. Le connaissez-vous ? Nous l'avons rencontré chez Madame de Lucienne à la campagne. Ah oui ! reprit la comtesse. J'ai entendu parler d'une chasse, d'un accident arrivé à Monsieur de Lucienne Fils, n'est-ce pas ? En ce moment, le comte leva les yeux et nous aperçut. Quelque chose comme un sourire passa sur ses lèvres. Messieurs, dit-il aux trois joueurs qui faisaient sa partie, voulez-vous me permettre de me retirer ? Je me charge de vous envoyer un quatrième. Allons donc, dit Paul. Tu nous gagnes quatre mille francs et tu nous enverras un remplaçant qui se cavera de dix louis ? Non pas, non pas ! Le comte, à moitié levé, se rassit. Mais au premier tour, un des joueurs ayant engagé le jeu, le comte fit son argent. Il fut tenu. L'adversaire du comte a bâti son jeu. Le comte jeta le sien sans le montrer en disant « J'ai perdu ». Poussa l'or et les billets de banque qu'il avait devant lui en face du gagnant et se levant de nouveau. « Suis-je libre de me retirer cette fois ? » dit-il à Paul. « Non, pas encore, cher ami, répondit Paul, qui avait relevé les cartes du comte et regardé son jeu car tu as cinq carreaux et monsieur n'a que quatre piques. « Madame, » dit le comte en se tournant de notre côté et en s'adressant à la maîtresse de la maison, « je sais que Mlle Eugénie doit quitter ce soir pour les pauvres. Voulez-vous me permettre d'être le premier à lui offrir mon tribut ? » À ces mots, il prit un panier à ouvrage qui se trouvait sur un guéridon à côté de la table de jeu, y mit les huit mille francs qu'il avait devant lui et les présenta à la comtesse. « Mais je ne sais si je dois accepter, » répondit Mme M. « Cette somme est vraiment si considérable ? » « Aussi, » reprit en souriant le comte Horace, « n'est-ce point en mon nom seul que je vous l'offre ? Ces messieurs ayant largement contribué. C'est donc eux plus encore que moi que Mlle M doit remercier au nom de ses protégés. » À ces mots, il passa dans la salle de bal, laissant le panier plein d'or et de billets de banque aux mains de la comtesse. « Voilà bien une de ses originalités, » me dit Mme M. « Il aura aperçu une femme avec laquelle il a envie de danser et voilà le prix dont il paye ce plaisir. Mais il faut que je serre ce panier. Laissez-moi donc vous reconduire dans le salon de danse. » Mme M me ramena près de ma mère. À peine y étais-je assise que le comte s'avança vers moi et m'invita à danser. Ce que venait de me dire la comtesse se présenta aussitôt à mon esprit. Je me sentis rougir. Je compris que j'allais balbutier. Je lui tendis mon calpin. Six danseurs y avaient pris rang. Il retourna le feuillet. et comme s'il ne voulait pas que son nom fût confondu avec les autres noms, il l'inscrit vite au haut de la page pour la septième contre-dance. Puis il me rendit le livret en prononçant quelques mots que mon trouble m'empêcha d'entendre et alla s'appuyer contre l'angle de la porte. Je fus sur le point de prier ma mère de quitter le bal car je tremblais si fort qu'il me semblait impossible de me tenir debout. Heureusement, un accord rapide et brillant se fit entendre. Le bal était suspendu. Litz s'asseyait au piano. Il joua l'invitation à la valse de Weber. Jamais l'habile artiste n'avait poussé si haut les merveilles de son exécution. Ou peut-être jamais ne m'étais-je trouvé dans une disposition d'esprit aussi parfaitement apte à sentir cette composition si mélancolique et si passionnée. Il me sembla que c'était la première fois que j'entendais supplier, gémir et se briser l'âme souffrante dont l'auteur du Freischutz a exhalé les soupirs dans ses mélodies. Tout ce que la musique, cette langue des anges, a d'accent, d'espoir, de tristesse et de douleur semblait s'être réunie dans ce morceau dont les variations improvisées selon l'inspiration du traducteur arrivaient à la suite du motif comme des notes explicatives. J'avais souvent moi-même exécuté cette brillante fantaisie et je m'étonnais aujourd'hui que je l'entendais reproduire par un autre de trouver des choses que je n'avais pas soupçonnées alors. Était-ce le talent admirable de l'artiste qui les faisait ressortir ? Était-ce une disposition nouvelle de mon esprit ? La main savante qui glissait sur les touches avait-elle si profondément creusé la mine qu'elle y trouvait des filons inconnus où mon cœur avait-il reçu une si puissante secousse que des fibres endormies s'y étaient réveillées ? En tout cas, l'effet fut magique. Les sons flottaient dans l'air comme une vapeur et m'inondaient de mélodies. En ce moment, je levais les yeux. Ceux du conte étaient fixés de mon côté. Je baissais rapidement la tête. Il était trop tard. Je cessais de voir ses yeux. Mais je sentis son regard peser sur moi. Le sang se porta rapidement à mon visage. Et un tremblement involontaire me saisit. Bientôt, Litz se leva. J'entendis le bruit des personnes qui se pressaient autour de lui pour le féliciter. J'espérais que dans ce mouvement, le conte avait quitté sa place. En effet, je me hasardais à relever la tête. Il n'était plus contre la porte. Je respirais. Mais je me gardais de pousser la recherche plus loin. Je craignais de retrouver son regard. J'aimais mieux ignorer qu'il fût là. Au bout d'un instant, le silence se rétablit. Une nouvelle personne s'était mise au piano. J'entendis au « Chut ! » prolongé jusque dans les salles attenantes que la curiosité était vivement excitée. Mais je n'osais lever les yeux. Une gamme mordante courut sur les touches. Un prélude large et triste lui succéda. Puis une voix vibrante, sonore et profonde fit entendre ses mots sur une mélodie de Schubert. J'ai tout étudié, philosophie, droit et médecine. J'ai fouillé dans le cœur des hommes. Je suis descendu dans les entrailles de la terre. J'ai attaché à mon esprit les ailes de l'aigle pour planer au-dessus des nuages. où m'a conduit cette longue étude au doute et au découragement. Je n'ai plus, il est vrai, ni illusion ni scrupule. Je ne crains ni Dieu ni Satan. Mais j'ai payé ses avantages au prix de toutes les joies de la vie. Au premier mot, j'avais reconnu la voix du comte Horace. On devine donc facilement quelle singulière impression dure faire sur moi ces paroles de Faust dans la bouche de celui qui les chantait. L'effet fut général au reste. Un moment de silence profond succéda la dernière note qui s'envola plaintive comme une âme en détresse. Puis des applaudissements frénétiques partirent de tous côtés. Je me hasardais alors à regarder le comte. Pour tous, peut-être, sa figure était calme et impassible. Mais pour moi, le léger froncement de sa bouche indiquait clairement cette agitation fiévreuse dont un des accès l'avait pris pendant sa visite au château. Madame M s'approcha de lui pour le féliciter à son tour. Alors son visage prit l'aspect souriant et insoucieux que commandent aux esprits les plus préoccupés les convenances du monde. Le comte Horace lui offrit le bras et ne fut plus qu'un homme comme tous les hommes. À la manière dont il la regardait, je jugeais que de son côté il lui faisait des compliments sur sa toilette. Tout en causant avec elle, il jeta rapidement de mon côté un regard qui rencontra le mien. Je fus sur le point de laisser échapper un cri. J'avais en quelque sorte été surprise. Il vit sans doute ma détresse et en eut pitié car il entraîna Madame M dans la salle voisine et disparut avec elle. Au même moment, les musiciens donnèrent de nouveau le signal de la contredanse. Le premier inscrit de mes danseurs s'élança vers moi. Je pris machinalement sa main et je me laissais conduire à la place qu'il voulut. Je dansais, voilà tout ce dont je me souviens. Puis deux ou trois contredans se suivirent pendant lesquelles je repris un peu de calme. Enfin, une nouvelle pause destinée à un nouvel intermède musical leur succéda.